Ok, bonjour les apprentis scientifiques. J'espère que vous allez bien, parce que ici ça roule comme sur des roulettes. Et donc je suis content de vous retrouver pour ce 44e épisode de l'AstroNews. Et avant de lancer le sommaire, on va lire un petit commentaire des familles de 38E2, que voici... Je n'étais même pas abonné ! Erreur réparée ! Bah déjà, ouais, bienvenue ! Après, rassure-toi, t'es pas le seul, parce que vous êtes quasiment à la moitié à nous regarder sans être abonné. Voilà, petite statistique. Mais du coup, vous attendez quoi ? Oui, en effet, pour les non-abonnés, qu'est-ce que vous attendez ? Vous avez juste à cliquer sur ce petit bouton sous la vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir. Bon, on passe au sommaire, puisque dans la vidéo du jour, nous allons voir que... Starliner, le taxi de l'espace, est plus compliqué à mettre en place que prévu. Ensuite, des scientifiques essaient de sauver une espèce quasiment éteinte grâce à la fécondation in vitro. Puis, nous parlerons de grossesse chez les humains, cette fois, puisqu'il sera bientôt possible de choisir le sexe de votre enfant, avant même qu'il naisse. Et enfin, vous vous en doutez, mais on va aussi évoquer ensemble les terribles incendies qui ravagent l'Amazonie. On peut pas passer à côté de ce sujet, quoi. Et voilà, un programme chargé, avec d'autres petites news qui vont le ponctuer. Donc, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on attend. T'as raison. Générique. Après plusieurs contretemps et beaucoup de retard, Boeing a annoncé que Starliner fera son vol d'essai au mois d'octobre. Et certainement, un vol habité d'ici la fin d'année. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le projet, Starliner, c'est un petit peu un taxi de l'espace. Énorme ! Tu l'appelles et il t'emmène sur Mars ? Bah, pas exactement ! Après, il est censé permettre aux astronautes de faire des trajets entre l'ISS, la Station Spatiale Internationale, quoi, et la Terre. Elle est pas aussi loin que la Lune ou même Mars, hein. Elle est à à peu près 400 km de la Terre, quoi. Parce que oui, les astronautes aussi, ils ont besoin de faire des allers-retours avec la Terre. Bref, c'est le boulot, quoi. Mais trop boulot de dos. Alors, bon, le projet est en cours depuis 2010, et il est en concurrence avec le très célèbre Crew Dragon de SpaceX. Mais SpaceX est vachement en avance. Ouais, c'est pas faux. En plus, les deux vaisseaux sont assez similaires, puisqu'ils peuvent tous les deux transporter un équipage de 7 astronautes en orbite basse. Donc l'ISS, quoi. Ça a l'air prometteur. Ouais, et ça y est, Boeing a enfin annoncé que son vaisseau est prêt au décollage après plus de 9 ans de développement. Le vol du mois d'octobre aura donc pour objectif d'assurer que ce taxi est fiable et sans risque pour l'équipage qui embarquera dedans. Que ce soit dans le sens de l'aller, donc pour monter dans l'ISS, ou pour le vol de retour vers la Terre. J'avoue, c'est quand même important de pouvoir redescendre. Ah, t'imagines ? S'ils restaient là-haut sans aucun espoir de revoir leur famille. C'est glauque. Bon, enfin, c'est pas ce qui est prévu. Parce qu'on va souhaiter bon courage et aussi bonne chance à quelque part aux trois astronautes qui vont pouvoir tester ce super taxi. Oh, personne ne pouvait me croire. Mais je savais que tu reviendrais. Pourquoi ? Mon papa me l'avait promis. On va parler d'une maladie improbable et assez rare, la maladie de Peyronie. C'est-à-dire la calcification du pénis. Tatobe se transforme en pierre, quoi. Ah, ignoble ce machin. Ouais, c'est assez dégueu à regarder. Du coup, on va mettre des images de poissons à la place. Et bref, il y a eu un cas très récent aux États-Unis. Un homme s'est présenté à l'hôpital avec une douleur au genou. Et en l'analysant, il se sont rendu compte que son membre, qui n'était pas son genou, s'est littéralement transformé en os. Du coup, c'est hyper rare de voir un cas aussi avancer de la maladie. Mais visiblement, le gars s'en fout puisqu'il est rentré chez lui sans traitement ni rien. En même temps, il avait pas de blessures au genou. Mais non, Constance, je crois que tu confonds tôt, là. On parlait pas de genou, hein. On parlait plutôt de l'entrejambe. Quand une espèce est en danger d'extinction, le plus simple pour la sauver, c'est d'aider les derniers individus à se reproduire. Sauf que dans le cas du rhinocéros blanc du Nord, bah, le dernier mal est mort l'année dernière et les deux femelles survivantes ne peuvent pas se reproduire. Ouais, y'en a une qui est trop vieille, donc trop faible, et l'autre qui a des liaisons de l'utérus. Voilà, a priori, c'est fini pour toute leur espèce. Sauf que des scientifiques ont trouvé une solution pour ressusciter cette espèce quasiment éteinte. Pour sauver ces rhinocéros, les scientifiques ont prélevé une dizaine d'ovocytes chez les deux femelles. Et ils les ont emmenés dans un laboratoire en Italie. Les ovulins, pas les rhinocéros. Après, ils vont essayer de les féconder avec du sperme de mâles rhinocéros qu'ils avaient cryogénisé. Oui, parce que les mâles, bah, y'en a plus. Ouais, merci Eric, ça, on a compris. Bon, par contre, y'a un problème, faut trouver une mère porteuse. Et ça, c'est plus compliqué parce que même avec une espèce proche, bah, ça fonctionne pas forcément. Dans tous les cas, l'équipe est pleine d'espoir et pense pouvoir faire naître des petits rhinocéros dans environ 3 ans. Le truc, c'est que les bébés auront tous plus ou moins les mêmes gènes. Ils seront tous cousins ou frères, quelque part. Et ça pourra poser problème quand ils voudront se reproduire entre eux, quoi. S'ils sont complètement consanguins, ils vont devenir débiles. Ouais, bah, va dire ça aux gens du Nord ! Bon, dans tous les cas, sur le long terme, se reproduire entre cousins, c'est pas conseillé. Mais bon, avant de se pencher sur la diversification génétique, on va déjà voir s'ils arrivent à faire renaître les bébés rhinos. Chaque chose en son temps. Voilà, mais cette variété de Veriforman a disparu depuis le Crétacé. Enfin, je veux dire, c'est assez de choses. Quoi ? Quoi ? Si la Terre vous semble dangereuse et que vous voulez fuir très loin, sachez que dans l'espace, il y a aussi des crimes. Bon, j'exagère un peu, mais il semblerait que le premier délit ait été commis depuis la Station Spatiale Internationale. Et c'est l'astronaute Anne McLean qui est accusée. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette dangereuse criminelle ? Visiblement, elle aurait usurpé l'identité de son ex-femme pour avoir accès au compte commun. Donc, rien de terrible, mais c'est une première pour la justice et c'est quand même assez improbable comme délit. Donc là, ils savent pas trop comment légiférer. Dites-moi, peut-être que vous voulez avoir un enfant, mais que vous ne souhaitez avoir qu'un fils, un garçon. Parce que bon, une fille, ça peut peut-être vous saouler et puis en même temps, elle joue pas au foot ou alors du coup... Ah oui, Constance, t'es encore là. Ouais, yes. Après, je parlais pas pour toi, on t'adore ici, on t'adore tous. Eh ben... Bref, si vous voulez choisir le sexe de votre embryon, eh bien, des chercheurs japonais ont la solution puisqu'ils ont trouvé un moyen simple et fiable pour trier les spermatozoïdes X et Y. Alors, pour faire ce tri, c'est pas toujours simple puisque les spermatozoïdes se comportent tous de la même façon. En gros, pendant leurs courses, il n'y en a pas des plus rapides ou des plus agités. Bah ouais, c'est une compétition équilibrée. Ouais, on peut dire ça. Mais il existe quand même un moyen de les différencier. En fait, le chromosome X est bien plus grand que le Y et il possède aussi beaucoup plus de gènes. Du coup, en ciblant certains de ces gènes supplémentaires, les scientifiques ont réussi à les manipuler. L'équipe a plongé les spermatozoïdes dans une molécule chimique appelée Résikimode. Et cette molécule se lie à certains gènes du chromosome X et du coup, ça ralentit la mobilité du spermatozoïde. Du coup, il suffit de plonger la semence dans ce bain chimique pour pouvoir trier les mâles des femelles. Et avec cette petite technique, on aurait un taux de réussite de 80%. Par contre, ça présente quelques soucis d'éthique. Alors ouais, c'est vrai que choisir le sexe de son enfant, c'est un petit peu quelque part de l'eugénisme. Donc le fait d'avantager ou de sélectionner avant la naissance certains individus. Puis ça peut aussi entraîner des gros déséquilibres démographiques. Et c'est vrai aussi, puisque dans certains pays comme la Chine ou l'Inde, les filles sont vues comme un poids financier par leur famille. Et qui plus est, lorsqu'elles vont se marier, elles vont prendre le nom de famille de l'homme. Donc du coup, il n'y a pas trop d'avantages de ce point de vue là, en fait, à faire des filles. En tout cas, selon les parents. Et donc, il y a un déficit en femmes. Parce qu'en fait, bah du coup, lorsque le couple sait que c'est une fille, et bien il tue le nourrisson ou ce genre de choses. Et du coup, là pour nous, si cette pratique est mise en place et qu'on peut choisir le sexe de son bébé avant la naissance, bah il y aura encore plus de chances qu'il y ait plus de garçons. Et donc du coup, des problèmes évidents pour la survie de l'espèce et pour le ratio de mecs qui devront passer leur vie sur Tinder. Donc c'est vraiment ton premier rendez-vous Tinder ? Et toi, c'est ton premier ? Non, c'est pas ton premier. J'ai pas, j'ai pas compté. 30-40. 30-40 ? Bon, écoutez, il y a des nouvelles idées de génie du côté des Américains, puisque Donald Trump a suggéré un moyen de lutter contre les ouragans. Les bombes nucléaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va balancer une bombe atomique directement dans l'ouragan dans l'espoir de le fumer, quoi, quelque part. Inutile de dire que c'est une idée un petit peu particulière, quoi. Et que, bah, hélas pour lui, ça ne marcherait pas, selon les scientifiques, et qu'en plus, bah, les vents issus de l'ouragan répandraient les retombées radioactives un petit peu partout. Un peu de la même façon que quand quelqu'un est ternu alors qu'il est à côté d'un ventilo, quoi. Et on est sûr de cette info ? Alors, face à la tollée que ça a fait sur Twitter, le président a démenti en disant que c'est une fake news, mais bon, plusieurs autres personnes assurent que ces propos ont bien été tenus et à plusieurs reprises. Donc, on vous laisse vous faire votre opinion là-dessus. Pour terminer cette vidéo, on va faire un petit focus sur les incendies en Amazonie. Et évidemment, c'est une nouvelle très inquiétante, et le fait qu'elle soit reprise par tous les médias, bah, ça n'a pas aidé à rendre la chose moins anxiogène. Du coup, aujourd'hui, on va surtout essayer de comprendre comment ces milliers d'incendies se sont déclenchés et quelles sont les conséquences concrètes sur notre environnement. Après, on est bien d'accord que ce ne sera pas une analyse exhaustive, mais on voulait quand même évoquer le sujet avec vous. Depuis 2019, plus de 80 000 départs de feu ont été recensés en Amazonie. C'est plus que les années précédentes, mais il ne faut pas imaginer que ce sont des feux de forêt comme on peut en avoir en Europe. Et oui, la forêt tropicale, c'est pas aussi inflammable que nos forêts à nous, parce qu'elle est très humide. Oui, tout à fait, c'est comme essayer d'enflammer du bois mouillé. Et donc, ces feux sont pas dus au hasard, mais ils sont provoqués par la déforestation, donc dus à la main de l'homme. En fait, pour créer de nouvelles terres agricoles, les hommes utilisent la technique du brûli. Hmm, tout ça ne me dit rien qui vaille. C'est sûr que c'est dangereux, mais par contre, c'est efficace. Eric, petite explication ? En gros, d'abord, ils défrichent la forêt pour enlever les arbres, et probablement pour vendre le bois précieux, puis le reste de la végétation est nettoyée par le feu. Et ce sont principalement ces zones qui brûlent en ce moment, et pas vraiment la forêt primaire qui est beaucoup plus dense. Alors, on est tous d'accord pour dire que ces incendies, bien que provoqués, eh bien, ils ont pris des proportions hallucinantes. Mais la question est, quel impact ça a sur l'environnement ? D'abord, on n'arrête pas de nous répéter que les poumons de la planète sont en feu, et ça, c'est quand même une belle connerie. Preuve quand même que les médias généralistes, c'est pas toujours des perles. Pas souvent, quoi. Voilà. Et oui, les arbres sont responsables de seulement 20% de l'oxygène que l'on respire. En fait, la principale source d'oxygène, c'est le phytoplankton, pas l'Amazonie. Voilà, tout à fait. Mais bon, après, ces feux ont quand même de sacrées conséquences. Déjà, c'est en train de détruire une biodiversité inestimable, et l'habitat de nombreuses espèces, y compris de certains humains. Ensuite, si le feu continue, la région entière risque une grande sécheresse, donc des problèmes pour se nourrir, mais aussi des coupures d'électricité. Et enfin, en brûlant, les arbres recrachent du monoxyde de carbone, et à cette échelle, c'est déjà des centaines de millions de tonnes de carbone qui ont été relâchées dans l'atmosphère. Et donc, ça va accélérer d'autant plus le réchauffement climatique, et toutes les catastrophes qui vont s'en suivre. Voilà, bonne journée. Il n'y a rien de tel que le feu pour nettoyer. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, n'oubliez pas que même s'il y a quelques news anxiogènes, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il me semble. Enfin, je crois que c'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe. Du coup, n'hésitez pas à voter pour votre actualité préférée en haut à droite. Du coup, merde, il est où le sondage ? Ah ouais, désolé, le voilà. Ah, merci, merci Constance. On a échappé de peu à la catastrophe, tu le sais ça. Venez aussi nous suivre sur Twitter, on partage d'autres actus, des commentaires qui nous font rire ou des petites exclues. Oui voilà, notre nom c'est l'Astrolabe. Ouais, mais c'est logique. Bah je précise, on sait jamais quoi. Et sur ce, eh bien du coup, on vous dit à la prochaine. Ciao. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada